Élections européennes 2024. Les résultats dans tous les États. Résultats des élections européennes 2024 dans tous les États. Un rapport complet. Le dimanche 9 juin 2024, les élections européennes se sont déroulées, où les citoyens des 27 États membres de l'Union européenne se sont rendus aux urnes pour élire de nouveaux représentants au Parlement européen. Il s'agissait des premières élections européennes depuis le Brexit et la participation électorale ainsi que les résultats ont montré que l'intérêt pour la politique européenne reste élevé. Participation électorale et tendance générale La participation électorale a été forte et s'est élevée en moyenne à 52 %, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux élections de 2019, où 50,6 % des élections européennes électeurs inscrits ont exercé leur droit de vote. L'Allemagne a enregistré une participation électorale particulièrement élevée, avec 68 %, tandis que des pays comme la Slovénie et la Slovaquie ont continué à enregistrer une participation relativement faible, respectivement de 32 % et 29 %. La tendance montre un intérêt croissant pour la politique de l'UE, en particulier dans les plus grands États membres, tandis que des efforts d'information sont encore nécessaires dans les plus petits États. Résultats importants et changements Les résultats des élections ont montré que les principales factions du Parlement européen, le Parti populaire européen et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates ont perdu quelques sièges, tandis que des partis plus petits et plus récents ont progressé. Le PPE reste la plus grande faction, avec 170 sièges, mais en a perdu 10 par rapport aux dernières élections. En deuxième position vient le S&D avec 145 sièges, ce qui représente également une perte de 8 sièges. Une ascension remarquable a été observée du côté des Verts, qui ont remporté 95 sièges, soit une augmentation de 30 sièges par rapport aux élections précédentes. Cela montre que la prise de conscience et le désir d'initiatives environnementales plus fortes au sein de l'Union World sont en augmentation. Résultats dans les grands États membres En Allemagne, le Parti vert a fortement progressé et a pu sécuriser 25 % des voix pour lui-même. La CDU, qui appartient au PPE, a perdu du terrain et n'a obtenu que 27 %. En France, les partis La République en marche et Rassemblement national ont remporté la majorité des voix, ce qui montre une tendance électorale divisée. En Italie, la Lega, qui fait partie du groupe Identité et démocratie, a nettement progressé et partage de nombreux sièges avec la Fratelli d'Italia. Europe de l'Est et régions voisines En Pologne et en Hongrie, les partis de droite au pouvoir Peace et Fidesz ont renforcé davantage leur domination, ce qui suscite des inquiétudes quant aux changements climatiques politiques et à l'État de droit. En Espagne, en revanche, le Parti socialiste PSOE a enregistré des gains significatifs, renforçant ainsi sa position au Parlement européen. Mention spéciale et petit parti Une surprise a été le succès du nouveau parti pan-européen Volt Europa, qui a remporté des sièges dans plusieurs pays et est maintenant représenté au Parlement européen. Leur succès montre l'intérêt des jeunes électeurs pour une Union européenne plus intégrée. Perspectives et conséquences Les résultats des élections indiquent que le Parlement européen est devenu plus diversifié et que des thèmes tels que l'environnement, la protection du climat, la justice sociale et l'État de droit seront largement prises en compte au cours des cinq prochaines années. La composition du Parlement montre également que les futurs processus législatifs pourraient devenir plus complexes, car plus de partis et d'intérêts sont représentés. Conclusion Les élections européennes de 2024 ont non seulement entraîné une forte participation électorale, mais ont également souligné que le paysage politique européen est en évolution. L'ascension des forces vertes et libérales, ainsi que l'importance continue des partis populistes de droite, montrent que les citoyens veulent jouer un rôle actif dans la définition de l'avenir de l'Europe. Les prochaines années montreront comment le nouveau Parlement européen intègre cette multitude d'intérêts et d'attentes dans son travail et comment il fait évoluer le paysage politique européen. Anita Fahek, mardi 11 juin 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...